... Amen. On va prendre nos bibles rapidement dans le livre d'Exode. Dieu est merveillé. L'épreuve, c'est là qu'il nous a donné encore la vie. Des fois, je demande, est-ce qu'on a vraiment mérité ? Exode 14, de 1 à 8. Je lis la parole du Seigneur. Amen. L'Éternel dit à Moïse, parle aux Israélites qu'ils reviennent camper devant Piharoth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tiephond. C'est en face de cet endroit que vous camperez, près de la mer. Le Pharaon dira aux Israélites, ils sont perdus dans le pays, prisonniers du désert. J'endircirai les cœurs de Pharaon et il les poursuivra. Mais le Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire et les Israélites sauront que je suis l'Éternel. Tout se passera ainsi, en annonçant aux rois d'Égypte que les peuples avaient pris la fuite. Alors, les dispositions des cœurs du Pharaon et ses serviteurs envers le peuple changèrent et se dirent. Qu'avons-nous fait en laissant partir Israël ? Nous n'aurons plus ses services. Le Pharaon athéla son char et prit son peuple avec lui. Il prit aussi son char d'élite ainsi que tous les chars de l'Égypte, chacun avec ses combattants. 8. L'Éternel endurcit les cœurs du Pharaon, roi d'Égypte, et les Pharaons poursuivit les Israélites. Pourtant, les Israélites étaient sortis ouvertement d'Égypte. Toujours la même chose, Toujours la même chose, Toujours la même chose, Toujours la même chose, verset 19, l'ange de Dieu. L'ange de Dieu qui marchait devant les camps d'Israël quitta cette position et marcha derrière eux. Et la colonne de nuées qui les précédait fit de même. Elle se plaça entre les camps d'Égypte et les camps d'Israël. Cette nuée était obscure d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. De toute la nuit, les deux camps s'approchèrent pas l'un de l'autre. Moïse tondit sa main sur la mer et l'Éternel, il refoula la mer au moyen d'un vent. Dès, il souffla avec violence toute la nuit. Il hachessa la mer et l'eau se partagera. Parole du Seigneur. Amen. 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 Cette histoire, j'aime bien. D'abord, en commençant dans ce livre, l'explication de ce livre, si on veut résumer, on peut appeler ça de sortir. Donc, Exode, l'Aksikubima. Donc, on parle d'un peuple qui a choisi. A choisi pour manifester sa grandeur. L'ordre a été donné. Parole du Seigneur. L'ordre a été donné. Donc, c'est que Moïse, il était quelqu'un qui est né à l'Égypte. Donc, il est né à l'époque la plus difficile. Le peuple Israël est passé à l'Égypte. Quand il est né à l'époque la plus difficile, il est passé à l'Égypte. Quand il est né à l'époque la plus difficile, il est passé à l'Égypte. On peut imaginer, je ne sais pas si on connaît cette histoire, Moïse, il a resté trois mois. Le nom de Moïse, c'est quelqu'un d'autre qui l'avait donné. Ce n'était pas sa propre mère. Moïse, ça signifie quoi ? Il est né à l'Égypte, celui-là qui est sauvé dans l'eau. Donc, Moïse a été donné à l'Égypte. Donc, ce qui est né à Moïse, c'était la fille des pharaons à l'époque. Moïse, c'était qui ? C'était quelqu'un qui a grandi dans la maison des Égyptiens. Mais dans son sang, il avait le sang hébré. Mais quand il a grandi, ils ont rencontré cette histoire. Quand il a entendu ça de ses oreilles, il a entendu que, « Non, Moïse, en vrai, toi, tu n'es pas Égyptien, mais toi, tu es hébré. » « Moïse a commencé à l'angoisse et à la douleur. » Ma Bible me dit, « Un jour, Moïse a un Égyptien qui était en train de frapper un hébré. » « Il a été dit, « Un jour, il est un égyptien qui était en train de faire, » « Moïse a tué quelqu'un. » « Je te dis, mais toi, il est un égyptien qui était en train de faire, » « Il est un égyptien qui était en train de faire, » « Je te dis, mais je me suis hébré. » « Je suis hébré. » « On va accepter à nous poursuivre la troisième femme, Abraham. » Il y a trois basses, pardon. Donc, il y a Abraham, qui est là, ou Ismaël, qui est là, Agar. Donc, le deuxième mois, qui est là, qui est là, Sarah, qui est là, Isaac. Mais le troisième mois, c'est là, je crois, si je ne me trompe pas, c'est là qu'il y a des chiffres. Mais il y a des gens qui sont là, qui sont là, qui sont là, qui sont là. Donc, ce qu'on a dit, la Bible nous dit qu'il était un sacrificateur. Donc, il a été un sacrificateur. Alléluia. Maintenant, il y a une fois que l'on a trouvé refuge. Mais il a travaillé dans la maison de son beau-père, Panda, 40 ans. Il avait cette angoisse dans son cœur. Il cherchait à savoir comment je peux faire pour libérer le peuple ébré qui est en train de souffrir. Donc, il y a une fois que l'on a trouvé un jour, il peut aller à l'aise à la brègle de papa. J'aimerais dire une chose. On va ouvrir une entre-parenthèse. La patience est en moi qui est en moi qui est en moi qui est en moi qui est en moi. Alléluia. Aujourd'hui, il faut qu'on pose des questions. Un jour, je parlais avec quelqu'un, il m'a dit, « Je ne crois pas que Dieu a utilisé un gars. » Moi, je crois que je suis en moi qui est en moi. Je vais poser une question à moi. À quel âge Dieu a appelé Moïse? Alléluia. À quel âge Dieu a appelé Moïse? Je disais, je pense que c'est Moïse quand il avait 80 ans. Alléluia. Donc, si tu n'étais pas encore mort, Dieu peut faire quelque chose dans ta vie. Je pense que c'est Moïse parce que quand Moïse est sorti de Zypre, il avait 40 ans. Il a salué 40 ans d'Amidjan. Donc, il sait que ça fait 80 ans. Il est mort avec 120 ans. 40 ans aussi dans le désert. Mais quand je disais, à mon équipe, c'est ça qu'il a mouti, un jour, il était entré dans le marché. Et il y avait un bouchon ardent. Et 7% qu'il était, c'est-à-dire qu'il a coupé là. Mais ma casse est-elle qui m'a dit. Et nous, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'était ça. Alléluia, je vais tourner mon regard pour savoir cette révélation. Pour comprendre en vrai qu'est-ce qui se passe. Mais quand il entend le Zypre, il entendit la voix de l'Éternel. Il appelait Moïse, Moïse, Moïse. La première chose qu'il a fait, c'est que c'est l'un de la chaussure. L'un de la chaussure, il a commencé à les parler. Un jour, on va parler de ces chaussures. Donc, tout ça, on a entre parenthèses. Pour vous, il y a un thème de la vie. L'ordre a été donné. Donc, pour vous, il y a un ordre qui a été donné. Il faut que vous venez dans la piscine de l'ordre. Alléluia. Parce que ce qu'il a dit à Moïse, il faut que vous venez dans la piscine de l'ordre. Il faut que vous venez dans la piscine de l'ordre. Alléluia. Donc, il y a un thème qui a été donné. Il y a un thème qui a été donné à Israël. Écoutez-moi. Je l'ai dit à Moïse. Moi, Dieu, j'ai descendu. Parce que j'entendais. Il y a un thème qui a été donné à Israël. Et je suis descendu. Avec une seule décision. De libérer mon peuple. Donc, ce qu'il a dit à Moïse. Il y a un thème qui a été donné à Israël. En ce soir, il est descendu avec un seul objectif. De libérer ta famille aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ? Acclamons très fort pour la gloire de Jésus. Moïse, il a pris toutes les instructions qui étaient possibles. Moïse, il est parti. Quand il est parti en Égypte, avant qu'il part, il a demandé à Dieu. Mais Dieu, toi, tu m'envoies. Tu m'envoies dans ce peuple. Ce peuple, il connaît bien ton nom. C'est pour cela que je dis tout le temps, notre idée, il est mystérié. Alléluia. Le mystère de tous les mystères. Il dit, qu'est-ce que je veux dire à ce peuple-là ? Qui m'a envoyé ? Il a dit, dis-le. Je suis qui je suis m'envoyé. Il a dit, mais Dieu, ça ne suffit pas, le Dieu n'a pas qu'ici. Dis-le, je suis le Dieu d'Abraham. Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Je crois les trois noms-là, on a déjà parlé de ça. Et quand Moïse l'a entendu ça, ça a donné la force. Parce que Dieu, il a montré aussi des miracles. Le premier miracle qu'il a montré à l'Obi, c'est qu'il était dans Yobo Akayango. On va imaginer. Quand Moïse l'a pris ce bâton, il l'a jeté par terre. Et ce bâton s'est transformé à Serpa. Moïse l'a dit, c'est quoi ça va dire ? Il a été en train de donner encore Moïse l'autorité de dominer. Parce qu'il a dit que le temps n'est pas une nature. Comme l'a dit l'autre dimanche, il a donné l'autorité, le pouvoir de dominer. Donc c'est que quelque part, c'est comme l'on dit, il a dit qu'il s'est passé sous la domination des sorciers. Il s'est passé sous la domination des sorciers. C'est pour cela que je crois. Dieu est descendu pour te libérer Même dans la captivité Il y a eu ma famille Dieu lui a dit Va ! Quand Moïse arrive Il est moins rapide dans l'histoire Il a été très rapide Mais le peuple était un peu têtu Mais nous avons dit Après 10ème plaît Et c'est que le pharaon a libéré le peuple d'Israël On va analyser Quand ils étaient en train de sortir Alors qu'il y a eu en train de récupérer l'Egypte Alléluia Donc ce que Il faut comprendre Parce que Le peuple d'Israël A l'époque Il était des Hebrais Alléluia Parce que Israël Il était pas mal Donc ça ne learn pas Parce que Hebrais Il était moi Moïse Il était Hebrais Alléluia Moïse Il était Hebrais C'est comme Israël Parce que Tant qu'il va nous demander Il va nous demander Israël Alléluia parce qu'il y a un chemin qui permettrait d'Israël en trois jours. On va analyser. Il y en a trois jours, mais il y a un désert. Mais pourquoi tout ça? Alléluia! Il y a un désert, parce que Dieu lui-même sait, Il y en a trois jours, il y avait des géants qui avaient la capacité de massacrer. Parce qu'Israël était en armée. Ils étaient en captivité. Ils n'étaient pas encore prêts. C'est pour cela qu'il y avait une patience. Il y a des choses qui nous ont la vie. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas encore le temps de Dieu dans ta vie. Parce qu'il y a des choses qui peuvent arriver dans la vie. Il y a des choses qui sont dans la volonté parfaite de Dieu. Mais il y a des choses que Dieu peut permettre. Nous n'avons pas encore le temps de permettre. Mais, comme Job l'a dit, « Morez dans la terre et le vivant. » Tout ce jour de nous sortir, Depuis le temps, nous voyons de la mer rouge. Et ici. C'est ce que les Faraons faisaient. Nous faisons une souci. 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 Mais, malheureusement, l'ordre a été déjà donné parce qu'il y a eu un souci comme je l'ai dit ce soir tant qu'on a eu un souci pour que l'on soit malade tant qu'on a eu un souci pour que l'on soit pauvreté tant qu'on a eu un souci on a eu un souci mais tant qu'on a eu un souci mais tant qu'on a eu un souci parce que devant il y avait un souci et derrière ces gens il y avait une armée des pharaons armée des pharaons avec un seul objectif de les tuer de détruire ce peuple le peuple a commencé à pleurer à Moïse Moïse, Moïse pourquoi tu nous emmenais jusqu'à ce lieu est-ce qu'il y a Israël est-ce qu'il y a l'Egypte qui tombe dans l'Egypte on va imaginer il fallait que nous vivions dans l'Egypte mais on a eu un souci en Egypte parce qu'Egypte est un souci et si on a eu un souci c'est qu'il y a ma Bible me dit on se déroule donc il sait que pour te dire une chose et si on a eu on se déroule et on se déroule on ne sait pas que l'Egypte ou on ne sait pas que l'Egypte il y a une domination de l'Egypte mais il y a un souci dans l'Egypte Moïse quand il est parti pour parler avec Dieu Dieu il a posé une question pourquoi tu me demandes comment nous avons un souci sur une question Oye Zambaye Bissinga Si vous avez dit que Moïse Il est question Oye Parce que tant que nous écoutons Il y a une paix qui est déjà ordre Il y a des fois On demande pourquoi ça Ne demande pas Mais dis au nom de Jésus Maladie n'a pas de mal Maladie n'a pas de mal Des fois on ne cherche pas Pour comprendre ce que nous avons Mais prends l'autorité Utilise cette autorité Parce que l'ordre a été déjà donné La Bible me dit Vous serrez la tête Et non la quai Quand tu vois que Il y a des gens qui ont été sauvés Prends l'autorité Qui dit que tu as donné Et il dit Arrête-toi au nom de Jésus Jésus était avec les disciples Dans les bateaux La Bible a été dit Il y avait un vent insupportable Il y avait un vent insupportable Il y avait un vent insupportable La Bible a été dit Il y a aussi à Jésus Jésus a été dit Les gens de paix et de foi Mais pourquoi Jésus Il y a aussi à Jésus Parce qu'il y a des gens Mais c'est l'autorité Mais ils ont été décrypés En tout cas Jésus Il y avait des gens qui ont été décrypés Dans ce cas Et ils ont été décrypés Mais ils ont été décrypés Parmi les gens qui ont été décrypés Et ils ont même décrypés la graine de moustard graine de moustard il va y avoir un froid mon nez Moïse qu'est-ce que je veux faire Moïse, il va y avoir un bateau dans le monde de Mabou Kounanga et qu'on m'a kanyoka bateau dans le monde de Mabou Kounanga et l'élakaba nyoka mais il ne savait pas de l'autre côté de l'éternel il va y avoir un bateau sur un Zambete Zambayebissi, il va y avoir un bateau dans le monde de Mabou Kounanga Alléluia, il va y avoir une direction Zambayebissi, il va y avoir un bateau dans le monde de Mabou Kounanga et l'élakaba nyoka mabou Kounanga Alléluia il va y avoir des choses en toi qui ne sait pas que vous l'allakaba mais pour que le monde de Mabou Kounanga il va y avoir un problème utiliser la puissance là, tu vas témoigner encore non, Zambaye, il n'a pas un bateau Moïse, il va y avoir un bateau non, Zambaye, il n'a pas un bateau egypte, il n'a l'alakissé Nandelisaka ke Egyptite Na fongo la kape May Maye fongoani Yo ka iswa Tongo Maye fongoani Esanga ki bana Israel Bale ka Me ebe Egyptien Bazoya toujou na sim Babandi kolanda Babandi kolanda Bana Israel Babandi kolera Obe pribadi kolera Toko salani mi Toko kende wapi Me Ya ini kondisyon Continue toujou A marcher Jezi Je la di a Moïse Di a mon peple Il marche Il marche Il continue Kotambula Ta bandi kotambula On va imaginer La première personne Taka lo kolona Na Maye Il était couragé Vraiment lui Eska On va imaginer Maye fongoani Nan ne fongoanate Moutrabo sa taki parana Fosa la courager Yaga bagan Tzamba salakar la courager Tzamba lingba fenéate Tu dois faire quelque chose Pondzamba salak Quelque chose na vina yo Tzaloko na moutuna yo Pondzamba salak Quelque chose na vina yo Tu dois montrer quelle chose On va imaginer David Il a osé Même il a multipli Kasson mapa Il a osé Il a osé Mouana mouka zaki Mapa Plas Yana Ntisam Mali boyana Ngo 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 Miti C'est parce que Dieu t'a donné quelque chose Il n'y a personne Moi je ne crois pas Que nous avons Sala Bissau Vide Mouton Nyo Son Nyo Tindra Mokili Ata Elokomoko Katina C'est pour cela Moi j'aime bien cette parole Parce qu'il nous dit toujours Bissau Nyo Tzaloko Tzaloko La oeuvre L'éternelle Parce que Ne pense pas Mouton Les cas Tzaloko Ata Mouton Aléluia Nous tous Tzaloko Travaille Pas Mouton 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 Nous tous On travaille Pour Dieu Nous C'est pour cela Que Comme Il C'est pour cela La cuisine C'est pour cela Il n'y a pas Ata Mouton Nous Tzaloko Servir Inservir C'est pour cela C'est pour cela Les boulots Plus Special Du Monde C'est pour cela C'est pour cela Quand On travaille Dans la RVD D Nous On Sala On Imaginez Nos ils ne le prennent pas, ils ne prennent pas, alors tu vas donner tout d'abord, donc ce qu'il y a d'autre, est-ce que ça commence à recharger ? ça veut dire que nous, nous, nous avouerons, nous, nous devons mourir, à ce que nous devons mourir, nous devons mourir, mais nous devons mourir aux autres, nous devons mourir. C'est-à-dire que nous devons mourir. Nous devons mourir. Il est, cependant, il est nous devons mourir. Nous ne devons mourir, nous devons mourir, Il y a des gens qui ont été rendus. Il y a des Israéliens qui ont été rendus. Il y a des pharaons qui ont été débrouillés. Il y a des rages pour qu'ils ont été rendus. Mais il y a des phénomènes dans cette histoire. Il y avait un ange de l'Eternel qui marchait devant les Israéliens. Il y a des anges qui se sont rendus. Il y a des phénomènes. Il y a des jours, il y avait une colonne de nuée. Comment faire la taille? Il y avait une colonne de nuée. Et la nuit, il y avait une colonne de feu. Pourquoi tout ça? Dans le désert, on est d'accord? Dans le désert, la température peut arriver jusqu'à 50, si je ne me trompe pas. Dans le désert, pendant la journée, il y a des 10-50. Il y a des gens qui ont été débrouillés. Je me trompe. Donc, Dieu est sage. Dieu est bon. Pourquoi? Donc, la colonne de nuée était là pour protéger contre tous les soleils de la sorcellerie. Donc, il y a des gens qui sont en train de faire pendant la journée. Il y a des gens qui ont été débrouillés dans ta vie. Quand tu es là, il y a des gens qui ont été débrouillés. Il y a des gens qui ont été débrouillés. Il y a une colonne de nouée, une colonne de fée. À plus, il y avait un ange qui marchait devant. Mais ce qui est, tant qu'un ange a monté, tant qu'un ange a monté, c'est qu'on a pu pousser devant, il a changé le système. Il a dit que Dieu change aussi le système. Non, il a dit que Dieu change aussi le système. Donc ceux qui ont dit que l'ange a continué devant, on a dit qu'es-tu un échec, même si l'ame a été riquetée, que vous avez dit que je ne peux pas protéger ton esprit. Ma Bible dit qu'un ange a campé autour de tout ce qui craint l'Eternel. Vous savez, ce qui se passe, que l'ange a mis en place. Avec ce que j'ai dit, nous l'avons de jamais abandonné. Nous l'avons de la Rotation. Nous l'avons de la mort, nous l'avons l'air partout. Comme vous l'avez fait, qu'un ange ne peut pas protéger ton esprit. comme notre frère Philippe il a chanté il a commencé à protéger les Israéliens même la colonne de Niwe et il est dans l'Egypte l'histoire圔 l'Homme est ma humble enterronautique aujourd'hui de prendre filter l'Homme est le brésil l'Homme est mon Dieu l'Homme est mon Dieu avec mon Dieu l'Homme est mon Dieu et mon đenis pour devenir Nous allons vous transmettre cette question. Ceux qui vous disent nous renommons au zéro et trafficking justement. La salle qui vient ici te blanche et c'est juste une paraissance. Nous somos tous les moyens que nous sommes entre Israël mais nous sommes l'égyptiens Comme le Frère qu'as-tu chanter Nous sommes des Égyptiens pour les voisins Nous sommes Israël pour les voisins C'est comme ça parce que nous, notre vie appartient à l'Eternel Je fais de mon grâce, dans nos familles sont dans les façons peut-être qu'on est souvent dans notre téléphone pour la famille si on est bien, on fait le pire et on est au courrier Donc vous êtes dans la liste et vous êtes à l'âge et vous êtes dans votre vie toutes les armes forgées contre moi seront nie les sans-effet l'entreprise est donnée donc c'est que c'est que me fasse bien je suis dit que j'ai dit que tu as dit la mer rouge avec une fonte qui est l'argent c'est une bénédiction pour toi il faut que tu as il faut que tu as l'argent il faut que tu as l'argent il faut que tu as l'argent pour que tu as l'argent et que tu as l'argent excusez-moi l'argent Mais c'est que vous direz-vous? Amen Tout ce que vous neez pas, c'est que vous n'avez pas faite. Peu importe, sans exception, c'est que vous avez faite le souffle. Vous l'avez faite à savoir à savoir tous. Vous êtes le monstre. C'est notre ma vie. Vous êtes tous sous la domination de quelqu'un. Vous êtes le maux de la domination à certains. Vous êtes dans le maux de la drogue, vous êtes dans le maux de la maladie. Vous êtes dans le maux de la maladie. Vous vous êtes dans le maux de la femme. Parce que l'ordre a été donné. Et nous a le maux de la domination à quelqu'un. Parce qu'il n'y a pas de condamnation Sans exception Si tu es en Jésus Il n'y a pas de condamnation Mais si tu es en Jésus Il n'y a pas de condamnation Faites attention L'ordre a été donné Mais avant on dépeçait Il n'y a pas de condamnation Il n'y a pas de condamnation Il n'y a pas de condamnation C'est comme ça que Dieu travaille Si tu es en Jésus Il n'y a pas de condamnation Pose-toi des questions Pose-toi des questions Il n'y a pas de condamnation Si tu es en Jésus Notre Dieu est Dieu de l'ordre Il n'y a pas de histoire Et si tu es en Jésus Et si tu es en Jésus Il n'y a pas de mécanisme Il y a eu une condition Il n'y a pas de condamnation Et si tu es en Jésus Il n'y a pas de condamnation La Bible dit que tu crois, tu verras la grandeur de Dieu. Crois seulement dans ta vie. Ce qui est malade, c'est que tu es malade. Tu es malade, 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 tu es malade. Parce que l'ordre a été donné pour nous aussi. L'Esprit de Dieu est sur moi. Quand Jésus est venu, il a dit, quand il est entré dans la temple, il a dit, L'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a réuné pour libérer les captives. Parce que Jésus n'est pas là pour nous aussi continuer ici pour nous aussi. Il a dit, l'Esprit, l'Esprit et l'Esprit, en fait, c'est à Kanda. Nous nous sommes ici pour nous de la terre de Jérusalem. Mais en allant qu'il y avait une uneise qui était attachée. Il y avait une uneise qui était attachée. Jésus l'a dit. Il envoyait deux disciples pour nous libérer nous. Nous nous sommes à manifester la gloire dans notre vie. Mais pour manifester la gloire de la vie, il n'ose pas la lier quelque part. Il n'ose pas la attacher quelque part. Il n'ose pas la attacher, il n'ose pas la attacher à lui. Parce que pour nous attacher, tant que Dieu est mort, il n'a pas de devoir changer. Vous comprenez ? Pour nous attacher, il n'a pas de déjeuner la gloire. parce qu'ils ont des plans de la vie ils sont limités que les gens vivent et qu'ils vivent les moins chers donc vous êtes dans la zone il y a des gens qui sont élevés à Saint-Briens pourquoi pas en France, en Europe pourquoi pas dans l'Eukilie il y a des hommes qui sont bénis ils sont bénis mes musiciens nous sommes dans un dos ils sont bénis acclamons très fort pour la gloire de Jésus